Il fait mal que vous-même, en fait, si les autres arrivent à revenir. En tout cas, il est clair que maintenant, et ce n'est pas du bluff, Patrick, là, maintenant, il manifeste véritablement une aisance et il veut le montrer. Il veut essayer de faire le forcer de l'autre train. Et derrière, derrière, croyez-moi, tout le monde essaie de résister, mais ce n'est pas évident. Oui, c'est un client quand même. 2h06.23, son record perso. Il est complètement dans ses eaux, là, complètement dans ses temps. Il a l'air bien, il se sent bien. Il va falloir aller le chercher et derrière, ça tire un peu la langue. C'est normal, là, il va y avoir un kilomètre, voire un kilomètre et demi. Très, très difficile et après, ça va exploser. En plus, la dernière partie du parcours est quasiment la plus compliquée au niveau des activités, au niveau des bosses, des virages. Des grandes lignes droites quand même aussi, mais c'est vrai qu'il y a du faux plat. Il y a du faux plat, faux plat descendant, remontant après, je vais vous dire, voilà, c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que maintenant, ça va se tirer un petit peu. Tout le monde essaie de résister, mais vous pouvez résister une minute, deux, mais au bout de trois, c'est pas dur. C'est juste un petit détour, Christophe Beaudoin, notre réalisateur par Benjamin Malati. Tout ça pour vous dire que nous avons reçu un message de Johan Diniz, notre champion du 50 kilomètres marre, champion du monde, encore maintenant du monde, et qui dit, il faut tout recommencer de zéro. Il faut tous faire des sacrifices et il faut qu'il y ait un gros travail de fond et recréer les fondations du marathon français. C'est vrai qu'il n'y a plus de marre. Oui, ça fait un moment, mais il est peut-être temps de prendre les choses en main parce que quand on voit un garçon comme Benjamin aujourd'hui et sa détresse, eh bien lui avait envie de venir et peut-être qu'il aurait fallu, comme le dit Bob, peut-être l'aider un peu plus par rapport à son projet. Oui, surtout, surtout, ce qui est un petit peu angoissant pour lui, c'est deux ans, une année de progression de 2013 à 2012 et puis après, deux ans où il se recherche. C'est vrai, c'est pas comme le 100 mètres, vous ne faites pas un marathon tous les dimanches, vous avez une peau de refaire, vous ne repartez pas qu'un jour après. Mais c'est vrai quand même qu'il y a une petite interrogation par rapport à ça et on a plus qu'à de tous les écrits. En tout cas, il est sûr qu'un bras frais déjà en un kilomètre. Oui, Kanda a sauté là. Kanda qui était tout à l'heure, qui caracolait en tête du groupe, c'est fini pour lui, vous voyez qu'on passe d'un état d'euphorie à un état d'abassement en quelques centaines de mètres. Et pour Kanda, bien sûr, c'est terminé. Et donc là, on remonte de l'arrière pour voir, à trois kilomètres de l'arrivée, les dégâts occasionnés par le démarrage brutal d'Abraha, l'Éthiopien. Et là, les positions, maintenant, sont, je dirais, pas fixées. Ça peut encore bouger un petit peu, mais enfin, quand vous êtes dans l'arrivée, il marche par paire, en fait. Il y en a un qui tient, en tout cas. Quand vous êtes dans la quatrième paire, vous ne viendrez pas devant. En tout cas, il n'est pas seul. Oui, c'est celui qui vous avait fait finalement la meilleure impression et qui a, comme vous le disiez, Bob, amorti le démarrage violent et qui, maintenant, peut-être à les meilleures cartes. Là, c'est psychologique. Il est repassé tout de suite devant. Il n'a pas attendu. On voit bien l'Éthiopien qui commence un petit peu à subir. Ça va être intéressant de voir aussi son comportement à l'Éthiopien pour voir si physiquement il tient. Et on voit Kotut qui se met légèrement sur la droite pour pas que l'Éthiopien prenne sa roue. Regardez. On voit l'Éthiopien qui fait l'effort vraiment pour se mettre derrière, entre guillemets, pour pourrir l'aspiration, même si... Oui, oui, c'est l'écart qui est en train de se faire, Kotut, là. Kotut est très fort sur ses appuis, en fait. Alors, c'est vrai que sa position de bras est un petit peu... Enfin, je dirais, elle n'est pas standard, mais ça, c'est pas important. Les épaules sont mobiles, mais il est très, très fort en appui. Courant plante, d'ailleurs, regardez bien. Courant plante, alors, bon, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, il ne faut pas chercher. Chacun son style, il y a une des cannières qui pose le talon, mais ça roule vite. Simplement, ils sont habitués à venir depuis très, très jeune sur des caniots, pieds nus, etc. Ceci explique aussi cela, vous n'avisez pas, forcément, si c'est la mode à vouloir couvrir comme ça. 0,855, son record perso était nettement moins bon. Il va l'exploser, aujourd'hui. Il va l'exploser. Quand vous pensez qu'il a fallu 4 ans à débracer l'acier pour gagner son premier marathon à sa hauteur du monde, pour gagner 2 minutes 36. Il est relâché, il est très relâché. Les lèvres qui sont relâchées, il intériorise, il est dans lui, il ne se disperse pas. C'est son jour à Cotute, on l'avait vu depuis tout à l'heure, depuis le 30e, quand il a montré le coup de son nez. Et là, les dégâts sont importants. Stéphane est toujours avec nous. Abraha. Oui, je suis toujours là, et attention à Chemlani maintenant. Il revient, il est en train de revenir chez Chemlani. On l'a vu en début de course. Et il s'est bien cassé après, mais il est en train de revenir là. Attention, il a belle allure aussi, plus relâché au niveau des bras que Cotute. Et avec un grand racquet, tous les différents, change again and again like this. Cotute, Chemlani, Korya, Abraha, 1, 2, 3, 4. Et c'est still anybody's race, Oh, quand on se regarde droit sur le dossard de Cotute. Il n'est pas loin, il n'est pas loin du tout. Il est à quoi ? Il est à 4 secondes, 4-5 secondes. Oui, et là, c'est rien du tout à 4 secondes. Surtout qu'il reste 2500 mètres, je vais vous dire, c'est rien. On voit bien sur Marathon, on l'a vu au 4e kilomètre, Abraha, l'Ethiopien qui attaque. Et puis là maintenant, 2 km après, il n'est même plus sur le podium, il est 4e. Oui, il a explosé. Il a explosé. Le problème, c'est qu'il est, comme le disait Bernard, il a été victime de sa propre accélération. Deux kilomètres à parcourir, Shemlani peut-il revenir sur Cotute ? Et il y a quelqu'un qui revient sur Shemlani aussi. C'est Cotute, c'est le petit Cotute avec ses bas. Ça va être un final finalement. Oui, ça va être très compliqué, c'est pas fait encore. Stéphane. Il n'y a qu'une seconde et demie. C'est pas fait, mais là Cotute, Cotute a contré, je crois, pour Shemlani maintenant, ça va être difficile. Il fallait qu'il reprenne du terrain. Il était en train de reprendre et on cède à nouveau. Et il est sous la menace en plus maintenant de courir. Donc, psychologiquement, il va peut-être chercher à défendre sa 2e place. Et donc ça, ça va faire les affaires de Cotute. C'est vrai que Cotute était dans sa course. Il avait lâché les autres, mais il s'est pas forcément retourné. Alors ce dernier ravitalement, celui qui passe toujours problème, faut-il le prendre ou pas le prendre à 2km ? C'est pas forcément lui qui va vous aider. Mais là, l'écart est reparti à nouveau, effectivement. Et c'est terrible, c'est terrible parce que Shemlani, qui était conquérant il y a à peu près 30 secondes de ça, et bien maintenant, il est résigué. Il est bien Cotute là, je pense que là, c'est pas possible. Non, on va pas aller le chercher, on va pas aller le chercher. Mais alors comment il a été renseigné parce qu'il s'est pas retourné ? Non, au début, il était dans sa course, il l'avait lâché. Peut-être après, il l'a senti, on lui a dit, peu importe. Enfin, je pense qu'il a eu les capacités de réactivité, je dirais sans violence, à son aise, il est véritablement en dedans. Mais c'est comme ça le marathon. Un jour, vous volez, puis le lendemain, vous vous ramassez, quoi. C'est le virage, c'est à ses jambes, le virage aussi, mais là, il prend le droit, ça va. Ouais, bien, le petit coréor, ça y est, Shemlani s'est fait passer, Boba. Exactement, le petit coréor était très très loin, il était avec Mikakoko, 50 mètres derrière, il est en deuxième place. Il a fait une force pour revenir, mais pour revenir à Kokout, il a maîtrisé sa course, surtout quand ça a commencé à accélérer, puis la contrée, au moment où il fallait. Il a fait en fonction ses moyens aussi du jour, et puis sa course et les gens d'or. C'est vrai que sur cette distance-là, je dirais que c'est pas le dernier kilomètre, le dernier kilomètre, c'est le dernier tour du premier mètre, donc c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus le temps de voir et d'expliquer les choses, d'explicité. Par contre, c'est vrai qu'il est surprenant avec son centre de gravité, il court penché un petit peu. C'est un peu plus de la compréhension, de la composante, je dirais, de la propulsion en fait. Il pousse plus qu'il ne va tracter, mais c'est son style. On va rentrer dans le dernier kilomètre, Shemlani va essayer de sécuriser sa troisième place. Correa, lui, la seconde, et devant, vous le voyez. C'est fait peut-être non plus pour la deuxième. Non, non, pour la deuxième, c'est pas fait, mais pour la première, en revanche, c'est dans l'approche. Regardez, imperturbable, hein, au-delà, au-delà. Il a un équilibre parfait au niveau ventilateur. On voit qu'il a un équilibre parfait en fait. Il est absolument dans l'étrace. Il a l'impression qu'il peut en chiner avec un deuxième bar. Oui. Et Cotute, making the most of it. Non, non, mais c'est pas vrai. Franchement, il y a pas de signe de fatigue, hein. Non, mais quand vous êtes comme ça, vous pouvez tenir 2 km de plus. Voilà, c'est un rapport pro-puissance, qui est idéal. Et puis au niveau de Satchouli, pour y encore en gagnant des clés de l'île, ce qu'il a fait aujourd'hui, il va battre son record de plus d'une minute. Ça va être un gros succès. Puis ça peut être aussi un futur grand marathonien. Oui. Et pour la deuxième place, effectivement, rien n'est fait encore. Est-ce que Chemlani, qui s'accroche à la poulet de Corir, elle est ressource pour se péter, on va voir. Et alors toute cette attitude assez atypique. Le corps, le buste complètement penché en avant. Bah oui, non. Il n'y a pas de règle, hein. Mais non, il n'y a pas de règle. Chaque corps s'organise en fonction de ses segments, sa puissance, sa souplesse, son geste. C'est aussi génétique. Et juste avant, on a juste le temps de voir Timothy Baumier, parce qu'on ne leur a pas beaucoup montré aujourd'hui qu'il aura fait vraiment une superbe course, le Français, que l'on voit là sur la moto. Voilà, merci Christophe. C'est bien, c'est bien aussi de rendre hommage à Timothy Baumier, qui aura fait une course très intelligente, et qui sera revenu de l'arrière, et qui aura, et on lui souhaite, réussi son objectif, c'est-à-dire courir en 2,15. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'il avait un record combien ? 2,16. 2,16. Passé 2,16, voilà. Allez, on va revenir sur la tête de course, parce qu'il reste un peu plus de 400 mètres pour Cotune, qui va donc succéder à courir. Il accélère, il sait qu'il bat son record. Alors je vais vous dire, quand vous savez que vous battez votre record, après chaque seconde est importante, il va falloir essayer quand même d'aller chercher, je dirais, allez, passer une petite barrière. Et Chemlany est en train de craquer là, il va se contenter de la 3ème place, courir la terminée de 2ème, mais ce n'est pas le courir de l'année dernière, ce n'est pas celui qui a gagné l'année dernière, c'est son homonyme, qui va prendre la 2ème place de ce 40ème anniversaire. On voit que Chemlany est un peu en rupture là. Chemlany, il est euphorique, parce qu'il n'a pas de son record, c'est qu'il va gagner le Marathon de Paris. Et il va gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a ça aussi, bien sûr. Cotune, plus 25 points, je crois, si c'est sur le cave de 10 et tout. Bon, c'est beaucoup d'argent, surtout pour eux, c'est fabuleux, mais ce n'est pas des sommes quand vous savez, la difficulté pour préparer un marathon, que vous en faites 1 ou 2 par an, ce n'est pas une démonstration, on est d'accord. Donc je vais vous dire, dans le siècle actuel, c'est le salaire moyen d'un footballeur, qui est en forme moyen de première division. Et c'est pour le Kenya, l'occasion de vivre sa famille, voir son village. 75 000 euros, il est tranquille 40 ans. Allez, on va saluer Cotune, vainqueur de cette 40e édition du Marathon de Paris, avec un chrono qui va être, à mon avis, légèrement supérieur à 2,07. de 4-2,07. Il y a beaucoup plus de temps de rij Athablas, il faut gagner un peu moins de rue d'une cette 40e édition de gaude, Il va, il va. Il va réussir du tram Poland, et il va réussir contre0. pour menager qua la batterie. C executed sur cette 44e édition, c'est le dernier point lord de ce now. Courir et Chemlani également. Le champion de 2016 cross the line just outside 2.07. 2.07.11. 2.07.12. 1.07.12. 2.07.12. Brilliant, brilliant run. And he was able to finish with a flourish. Je ne sais pas s'il y a déjà eu ça, quelqu'un qui a gagné le SMI de Paris et un mois le Marathon de Paris. Exact, c'est le vainqueur du chemin. Vous avez tout à fait raison. Il avait repéré parfaitement pour Courir, deuxième. Et Chemlani, troisième. En semi un mois avant, c'est 16 mois. En disant qu'il est dans un mois de grande forme en fait. 1, 2, 3. Pour Kenya, then. Alors ne cherchez pas. C'est Afrique de l'Est. Ah oui. Comme d'hab. Comme d'hab. Et ça va continuer d'ailleurs avec les arrivées. Voilà Kogo, donc le point de 10 000 qui continue son apprentissage sur le Marathon. Et il va falloir à 4 000 places. Pas mal, hein. Mais il fait un beau jour dans les races pour les Kenyans. quelques petites secondes. 2 0 8 0 3. Unofficially. Alors tous ces garçons-là, vous les croisez là-bas à Item. Ouais, ouais. Ouais, j'ai l'occasion de les croiser. Mais ce qui est intéressant sur ce marathon aujourd'hui, c'est qu'on a eu un marathon entre guillet humain. en 2h07, on a eu une course pour résine et surtout on a eu une lutte d'homme à homme qui nous a donné envie de regarder le marathon. Maintenant, c'est à nous français de prendre cette émulation, de s'entraîner très dur, de recommencer, comme a dit Yohan, les bases. Et pourquoi pas l'année prochaine d'avoir beaucoup de français au marathon ? Parce que pour moi, c'est pas normal qu'il y ait pas plus de français au marathon de Paris parce qu'on est quand même chez nous. Ouais. Vous savez, les minimas sont très justes. Donc pour optimiser, vous allez peut-être pas forcément les faire sur Paris. Si votre rêve de faire les jeux, vous allez plutôt aller en haut ou ailleurs. C'est logique aussi. Il faut voir aussi sa programmation, sa perdif. Moi, j'ai souhaité aux français de se rapprocher le plus possible des minimas, que ce soit Yohan Duran, que ce soit les jeunes qui sont là, qui sont motivés, qui ont du talent pour réussir. Voilà Timothy Baumier. On peut parler de lui aussi aujourd'hui parce qu'il nous a fait une course très intelligente, très sage. Et il va terminer premier français. Au moment où Kanda, qui était aux avant-postes tout à l'heure, en termine à son tour, complétant l'archi-domination des Kényans. Bien sûr. Mais surtout, il ne faut pas imaginer qu'il y a 36 000 français qui vont aller ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis Timoté Baumier qui a passé un mois d'Aiten aussi durant le mois de février. Et c'est pour ça que j'ai dit que je savais qu'il était en forme. Mais je suis vraiment content pour lui aujourd'hui, puisqu'il est critique.